l'approbation de l'accord de coopération avec l'UMOA sur le rapport de notre collègue Jean-François Mbaille. Je remercie Marc Leful, rapporteur pour avis au nom de la Commission des finances, de sa présence. Nous l'entendrons après notre rapporteur au fond. L'accord de coopération avec l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, conclu le 21 décembre 2019, constitue une réforme monétaire majeure. Ils feront monter à 75 ans avec la création du franc CFA pour trouver une réforme de cette ampleur en Afrique. Cet accord vise à moderniser l'UMOA et faciliter son extension à d'autres pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. La nouvelle zone monétaire de l'éco va ainsi engager une véritable restructuration des marchés de l'Afrique de l'Ouest. Notre pays se retirera des instances de gestion de la future monnaie renommée éco. Le Trésor français ne centralisera plus les réserves de change, mais la France maintiendra sa garantie financière pour couvrir les engagements en devise de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'un projet monétaire, économique et politique qui porte une nouvelle vision du développement de l'Afrique de l'Ouest en faveur d'une intégration économique régionale et une souveraineté renforcée. Je donne maintenant la parole à notre rapporteur Jean-François Mbaille pour nous le présenter. Merci Madame la Présidente. Je voudrais d'abord, chers collègues, adresser un soutien amical et un mot à notre présidente Marielle de Sarnez et puis aussi saluer la présence de mon collègue Marc Le Fur, rapporteur pour avis sur ce texte, qui témoigne de l'importance qu'attache notre Assemblée et nos deux commissions, la Commission des affaires étrangères et la Commission des finances sur ce texte. Alors Madame la Présidente, vous l'avez dit, la Commission des affaires étrangères est saisie au fond pour autoriser l'approbation de l'accord monétaire entre la France et les pays de l'Union monétaire ouest-africaine qui sont, je le rappelle, au nombre de 8 et je vais vous les citer. Il s'agit donc du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et enfin du Togo. Ces pays, chers collègues, vous le savez, ont en partage une monnaie qui est aujourd'hui le franc CFA. Et qui sera demain l'écho. C'est tout l'objet de cet accord qui vient modifier le précédent, qui, je le rappelle, date de 1973. Je veux d'abord énoncer un postulat de base. Le franc CFA est une affaire ouest-africaine qui concerne les habitants de la sous-région et uniquement eux. C'est un attribut de leur souveraineté et c'est un élément essentiel de leur modèle économique. Une fois que j'ai dit cela, évidemment, je me dois aussi d'ajouter que du fait de l'histoire, de la géographie et des relations multiformes qui unissent notre pays aux nations d'Afrique de l'Ouest, nous ne pouvons pas rester indifférents ici, à ce qui se passe là-bas. C'est la raison pour laquelle nous demeurons en accord avec eux, associés à la gestion de leur monnaie. D'abord, un peu d'histoire. Je l'ai dit, ces huit pays ont en partage le franc CFA dit XOF, ZOF, qui est différent du franc CFA dit XAF, ZAF, qui est la devise des États d'Afrique centrale, comme le Cameroun, le Gabon ou le Tchad. Cette monnaie, franc de la communauté financière africaine, est héritière du franc colonie française africaine. Les initiales, vous l'aurez remarqué, sont les mêmes et il est inutile dans ce cas de préciser que la charge symbolique du non est immense et alimente tous les procès en néocolonialisme. Rien que pour cela, et après bien des débats et des polémiques, principalement en Afrique de l'Ouest, cette réforme monétaire est indispensable. La page doit être tournée. Le franc CFA, XOF je précise, est donc une monnaie partagée par huit pays et qui est arrimée depuis 1945 avec un taux de change fixe, d'abord aux francs français, puis à l'euro. Depuis la dévaluation de 1994, un franc français valait 100 francs CFA et donc un euro équivaut aujourd'hui à 655,957 francs CFA. Cette parité fixe a l'avantage d'éviter l'inflation et de préserver le pouvoir d'achat des ménages ainsi que leur épargne. Elle a ainsi le mérite de maintenir la stabilité monétaire et d'éviter les risques de change, notamment pour les investisseurs qui ont les mêmes avantages qu'en zone euro. Elle a cependant l'inconvénient de faire évoluer des pays à faible revenu avec une monnaie beaucoup trop forte. Pour maintenir la parité, la Banque Centrale pratique des taux d'intérêt très élevés. A l'occasion de mon déplacement au Sénégal, il m'a par exemple été rappelé que le taux d'intérêt pratiqué par les banques commerciales pouvait aller jusqu'à 15 à 20%. On voit bien là que la monnaie est clairement un choix en faveur du consommateur et au détriment de l'investisseur et peut être perçue comme une rente pour les plus aisés. Ceci dit, je le dis, c'est un choix politique qui ne nous appartient pas. Et ça, je pense qu'il faut le dire. Par ailleurs, ce qui fait la force d'une monnaie, c'est la confiance que peuvent avoir en elle les agents économiques. C'est d'ailleurs à ce niveau qu'intervient la France puisque notre pays, vous le savez, est garant sur son budget du franc CFA. Si les réserves de change venaient à devenir insuffisantes et que les importations en devise ne pouvaient plus être honorées, la France s'engage en vertu de l'accord de décembre 1973 à apporter les sommes nécessaires en euros. Aussi, les transferts de devises sont libres puisqu'il n'y a pas de risque de fuite des capitaux et la convertibilité du franc CFA est assurée. Pour permettre à la France de piloter son risque, les accords monétaires prévoient une centralisation des réserves de change. La BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, a ainsi obligation de déposer 50% de ses réserves sur un compte ouvert auprès du Trésor français. De même, la France a un représentant au sein des instances dirigeantes de cette même BCAO. C'est une prérogative du garant et non une ingérence dans les affaires intérieures d'États souverains. En effet, contrairement à plusieurs rumeurs véhiculées, notamment à travers les réseaux sociaux, les dépôts de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest sont rémunérés à hauteur de 0,75%, soit un taux bien au-dessus des taux actuels et le représentant français n'a aucun droit de veto au comité de politique monétaire. Pour autant, il fallait tout de même en sortir. La situation de 2020 n'étant évidemment plus celle de 1973. L'accord d'Abidjan du 21 décembre 2019, signé entre les présidents français Macron et Ivoirien Ouattara en tant que président en exercice de l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, dont nous sommes saisis, modifie donc trois éléments. Le nom, j'en ai parlé, le franc CFA devenant l'écho. La fin de la centralisation, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pourra désormais retirer l'ensemble des réserves et les placer où elle le souhaitera. Le compte sera d'ailleurs clôturé au plus tard le 31 décembre 2020. Et la place de la France, troisième élément, il n'y aura plus de représentants français au sein des instances monétaires ouest-africaines, sauf ponctuellement, au cas où la garantie de la France viendrait à être appelée. Le reste de l'architecture monétaire ne change pas. Parité avec l'euro, convertibilité et libre transférabilité. Est-ce la fin de l'histoire ? Sûrement pas. Cependant, comme je l'ai rappelé en préambule, la suite se joue au sein de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CDAO. Je rappelle que cette organisation est la plus aboutie d'Afrique et elle a pour objet de favoriser l'intégration la plus poussée possible entre ses membres. La CDAO comprend, outre les huit États et en partage l'actuel France CFA, elle comprend aussi le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et surtout le Ghana et le Nigeria. La CDAO mène évidemment une réflexion sur la monnaie. Elle avait d'ailleurs pour ambition avant la crise du Covid de mettre en place en 2020 sa propre monnaie unique, l'ECO, que nous appellerons ici l'ECO CDAO, pour ne pas le confondre avec l'ECO UEMOA, mise en place désormais par ce présent accord. Lors de mon déplacement là aussi au Sénégal, j'ai pu mesurer l'appréciation des 14 autres pays et singulièrement des huit pays de l'UEMOA à l'égard du géant nigérien. Avec ses 200 millions d'habitants, ce pays représente à lui tout seul 60% de la population de la zone et représente aussi à lui tout seul 66% du PIB grâce à sa manne pétrolière. Évidemment, une monnaie unique, ECO CDAO, risque fort de n'être qu'un avatar du Naira, l'actuelle devise nigériane. D'autant plus que ce pays plaide pour un désarrimage de la monnaie à l'euro au profit d'un panier de monnaie où on pourrait retrouver du dollar, du yuan chinois et de la livre britannique. Dans ce cas de figure, les risques d'instabilité monétaire sont grands, notamment dans des pays à l'insécurité forte comme le Mali ou le Burkina Faso. Je rappelle que même dans les moments de crise les plus aigus, coup d'État ou guerre civile, les populations ont pu continuer à faire leur course grâce à une monnaie qui ne s'est pas effondrée. Le spectre d'une hyperinflation dollarisée, fuite de la population devant la monnaie locale, les recherches effrénées de dollars, comme d'ailleurs le montre la situation libanaise actuelle, n'est pas à exclure en cas de précipitation. Tout le monde en Afrique de l'Ouest en est conscient. C'est pourquoi nos interlocuteurs m'ont fait part de leur volonté à la fois de bien préparer leur monnaie unique, leur future monnaie unique, mais en insistant sur plusieurs préalables. D'abord, une plus grande intégration sous-régionale de l'ordre de 15% actuellement contre 60% dans l'Union européenne. En effet, le partage d'une même monnaie perd beaucoup de son intérêt si le commerce intra-zone demeure marginal. Ensuite, une plus grande convergence des économies par le développement d'une industrie de transformation des matières premières. Et là aussi, si les économies importatrices et vivant du transfert de diaspora et du tourisme comme celle du Sénégal se satisfont d'une monnaie forte, des économies exportatrices commerciales, notamment de matières premières comme celle de la Côte d'Ivoire avec le cacao, ont besoin d'une monnaie plus faible pour rester compétitive. La convergence est donc impréalable si on veut éviter un exemple grec en Afrique de l'Ouest. Et puis, ils ont insisté sur la mise en place de critères macroéconomiques, inflation, déficit public, dette à faire respecter par tous. Lors du sommet de Niamey, les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO ont décidé de repousser la mise en place de l'écho en raison des dérapages budgétaires dus à la crise sanitaire. Ce temps pourrait être mis à profit pour trancher diverses questions essentielles. Le régime de change fixe ou flottant, avec les avantages et les inconvénients des deux régimes que j'ai exposés plus haut, l'arrimage à un panier de monnaie, les critères de ciblage de l'inflation, le mandat et le siège de la Banque centrale, la fin de la garantie française, dès lors que notre pays ne peut pas prendre le risque de garantir une monnaie partagée par 350 millions de personnes et arrimer à des devises étrangères. Je le répète, ce sont des choix politiques lourds, que je détaille dans le rapport, et qui sont de la seule responsabilité des États concernés. Il apparaît tout de même essentiel que toute réforme soit précédée de débats approfondis avec les opinions publiques et que les parlements ouest-africains s'en saisissent et ne renvoient pas cette question à un simple tête-à-tête entre leur chef d'État et la France. Les outils de concertation existent, notamment au sein de l'Union monétaire ouest-africaine. D'autres seront probablement à créer pour réfléchir à ces questions essentielles. Un dernier point, chers collègues, pour tracer ce que pourrait être le rôle de notre pays. La France prend ses responsabilités, comme l'a répété à plusieurs reprises le président de la République, notamment à Ouagadougou, dès 2017. Il accompagnera autant que nécessaire par sa garantie la stabilité monétaire ouest-africaine, mais il ne prendra pas une responsabilité qui n'est pas la sienne. Il prendra de ce fait acte d'un désarrimage dès qu'il sera décidé par les principaux concernés. On se tient prêt à travailler avec une CDAO à 15 membres qui partageont une monnaie unique, y compris avec les pays anglophones que sont le Nigeria et le Ghana. Et le président de la République l'a répété de manière très forte lors de son déplacement à Lagos et à Abuja en juillet 2018. En définitive, chers collègues, cet accord distend le lien entre la France et l'Afrique de l'Ouest en matière monétaire sans le couper à ce stade. Libre aux principaux intéressés d'en faire la demande le moment venu. Après ces explications, je vous invite, chers collègues, en faveur de l'approbation de cet accord du 21 décembre 2019. Je vous remercie. Merci. Merci.